Musique Hey coucou les loulous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Vampirella Dans le dernier épisode, elle était un petit peu tendue Ça allait pas vraiment avec son mari qui n'arrêtait pas d'aller draguer des humains Même si c'était pour sucer leur sang ou autre, Vampirella n'en peut plus Et là, Vampirella a débloqué de nouveaux pouvoirs Donc on va regarder ça ensemble Donc là, Vampirella est en ville Il fait jour, donc on va faire attention puisqu'elle a des gros problèmes avec le soleil Et mon but c'était quand même de la faire passer grande maîtresse vampire Donc là on y est vraiment presque, c'est génial Et on va revoir un petit peu ses pouvoirs ensemble Donc là, au maximum, elle a maîtresse surnaturelle Ça veut dire qu'elle utilise moins d'énergie vampirique quand elle utilise ses pouvoirs Donc ça lui permet de moins se reposer Enfin, elle a moins besoin de se reposer Sa forme de chauve-souris qui lui permet de se déplacer en chauve-souris et de se téléporter Ça évite des fois les problèmes de soleil La création de vampire, c'est-à-dire que quand elle mord, un autre Sims, elle peut le transformer en vampire La résistance à l'ail Si jamais il y a une maison avec de l'ail et qu'elle rentre dedans, elle ne sera pas gênée Ça lui posera aucun problème Le contrôle des Sims Qui lui permet, quand ça marche, de contrôler des Sims De leur demander de s'asseoir, de partir ou de faire le ménage Le meilleur sommeil vampirique Quand elle se repose Alors on a 1 sur 3 mais ça lui permet quand même de mieux se reposer Créature de la nuit, elle est beaucoup plus forte pendant la nuit en même temps comme elle craint le soleil Parce qu'à chaque fois qu'on met quelque chose de positif, il faut mettre quelque chose de négatif On regardera ça ensuite ensemble La vitesse surnaturelle, un petit peu comme l'éculène, elle se déplace très très vite Et le nouveau pouvoir que j'ai monté là récemment Inodore, c'est à dire qu'elle n'a plus besoin de prendre de douche, de bain, ni rien Voilà, ce besoin là ne diminue plus Donc elle se sentira toujours bon Ça, c'est pas mal Et ensuite, comme on a des pouvoirs positifs, on a aussi du négatif Donc chair inflammable, c'est à dire qu'elle craint vraiment beaucoup le soleil C'est pour ça que j'ai maximisé tout ce qui était la nuit Elle a un sommeil de mort vivant C'est à dire qu'elle ne peut s'en remettre que dans des cercueils Mais bon, à part c'est un vampire, donc moi ça ne me dérange pas qu'elle dorme que dans un cercueil Et elle a la grosse phobie du jour, voilà Donc j'ai vraiment fait en sorte qu'elle vive la nuit Et qu'elle ressemble au maximum à un vent Voilà, maintenant qu'on sait tout ça, on va rentrer à la maison Tiens, il y a un fantôme qui se balade en bas Hé, mais c'est Erika ! On va lui dire bonjour On va évacuer notre stress avec Erika Non, parce que le soleil, c'est juste pas possible Erika, toi qui es un fantôme Bon, tu passes à travers les murs Mais t'as pas de problème avec le soleil Moi j'ai des problèmes avec le soleil, je ressemble à une humaine Des fois Bon allez, on va rentrer à la maison On va peut-être boire un petit peu avant Tiens, toi là, je te connais pas Bon, une bonne quantité, hein Une bonne quantité de plasma Et je pense qu'après on va lui vider sa vie Je la connais pas, alors je vais... Ah, ça c'est pour lui, lui ordonner des choses, donc vous voyez Je vais la transformer Non, je veux pas la transformer en vampire Il y a déjà trop de vampires, là, on se marche dessus Non, 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 c'est pas ça que je veux faire Non, moi je veux... Je veux, je veux... La vider de l'esprit de vie Ah, ça fait du bien de boire Ah bah... J'ai fait peur à tout le monde, je crois Désolée, mais j'avais soif, les amis Je crois que j'ai fait peur à Harley Quinn et Joker Ça deviendra pas mes amis On peut pas être amis avec tout le monde en même temps Hein, Mamie Quinn ? Ah, elle se tient plus droite depuis qu'elle est passée, Mamie ? La pauvre Eh bah, ça fait du bien Non, parce qu'il faut faire attention de ne pas vider l'esprit de vie des Sims Avec lesquels vous jouez, sinon... Sinon vous allez avoir des gros soucis Euh, je vais peut-être m'occuper d'elle du coup Allez, on va lui vider à elle son esprit de vie Puisque l'autre, je crois qu'elle est partie dormir Salut les filles Ah, j'ai pas la place de le faire Laissez-moi un peu de place Éloignez-vous Poussez-vous Bon, est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant ? Allez Non, parce que c'est pas pour dire Mais les 18h, on sortira la nuit Mais bon, si j'ai pas dormi avant Ce serait dommage de se décaler Et d'être réveillé le jour On pourra plus sortir de la maison Et nous voilà rentrés à la maison Alors, bah, direction le sous-sol Pour aller dormir dans notre cercueil On va faire un petit sommeil vampirique Il y a notre fils qui est en train de jouer aux échecs À l'étage du dessous Il a l'air de bien s'amuser On va demander à son père de venir le rejoindre Parce que bon, jouer aux échecs tout seul Je vous avoue que c'est pas très très folichon Et bah, il y en a une qui est partie dormir Alors pourquoi elle est pas contente ? On sait pas, mais elle dort Après, voilà, elle va bien Enfant de la lune Elle est contente parce qu'il y a une magnifique nuit Elle est satisfaite d'avoir bien bu Elle a eu une conversation agréable Elle pète la faim Bon, lui, qu'est-ce qu'il a ? Manque de confiance Bah, en même temps, manque de confiance Manque de confiance Il a un petit peu enchaîné les bêtises, là On va le faire sortir, lui Mais je crois qu'il a quelques amis Alors, on va inviter du monde à la maison Parce qu'il va falloir clarifier les choses Un petit peu avec Vampirella, là Voilà, parce que Ayaka, il y a des petits soucis Mizuki sont très proches aussi Et puis c'est vrai qu'avec son pouvoir C'est redoutable Il a un pouvoir qui fait que personne ne peut lui résister Donc forcément, il est tenté de l'utiliser Mais ça passe pas du tout avec Vampirella Les filles devraient pas tarder à arriver 19h20, c'est une bonne heure pour des humains Alors, cette partie d'échec, qu'est-ce que ça donne ? Ah, je m'y freins pas trop à la voix de Gabrielle C'est vrai que c'est toujours un petit peu étrange Et Vampirella, elle dort bien ? Oui, ça va Bon, moi je vais les laisser terminer leur partie d'échec Pendant que Vampirella se repose Et puis ensuite, il va faire nuit Donc on va profiter que Vampirella se soit bien reposée Pour aller refaire un tour en ville Et pour monter ce pouvoir au maximum Puisque dès qu'on utilise les pouvoirs, peu importe quel pouvoir On fait monter notre jauge J'ai l'impression qu'elle est en train de faire des rêves Je vais nous voir une lune au-dessus C'était pas mal Allez, on va la réveiller On va finir de se reposer mais d'une autre manière En faisant des... Non, non, on va pas sur l'ordinateur tout de suite J'adore quand ils sortent de leur tour Bien, alors Vampire, tu vas te reposer Petite méditation qui va finir de te faire dormir Parce que la méditation, c'est vrai que c'est très efficace Et en plus, ça fait monter nos poings Voilà, c'est parfait C'est exactement ce qu'on avait besoin Et vous voyez, là, ça monte beaucoup plus vite Que si elle était restée dans son cercueil C'est la petite astuce du jour Voilà, parfait Alors, je vais remonter à l'étage Du coup, c'est bien On n'a plus besoin de la salle de bain Vous voyez, tout est au maximum Donc ça, c'est super Et bien, on va aller en ville Pour tester nos pouvoirs Et essayer de les faire grimper Hum... Où est-ce qu'on pourrait aller ? Je sais pas trop On va voir On va dire bonjour à notre fils Ah, on avait encore le gâteau d'anniversaire Oui, il est peut-être temps de le jeter là Personne n'a mangé du gâteau On va demander un petit peu où il en est, lui Parce que... C'est vrai qu'avec son copain, ces derniers temps On savait pas trop s'ils étaient ensemble, pas ensemble Des fois, on le voyait à la maison Des fois, on le voyait pas Je lui proposais une petite formation C'est mon fils, quand même Donc je lui apprenne quelques petites choses Une petite formation ? Allez, mon chéri C'est parti Maman va t'expliquer Maman va te montrer comment on devient un grand vampire C'est très simple Pour transformer quelqu'un Il faut bien que tu mordes ici, là Là, sur le côté Mais pas trop au centre Parce que sinon, tu risques de le tuer Et le but, c'est que tu puisses t'en servir plusieurs fois, quand même Bon, au niveau des pouvoirs, c'est pas trop trop ça Allez, fais un petit effort Ouais, non, là, c'est pas ça Bon Et tes dents, est-ce qu'elles ont bien été aiguisées ? Tu les as brossées ce matin ? Non, parce que ça, c'est très important de prendre soin de ses dents C'est la base Des dents non aiguisées ne sont pas efficaces Capiche ? Il a l'air d'avoir compris En attendant, il va boire le dernier plasma Et nous, faudra qu'on en recommande Alors, nous, on va peut-être se changer, là Pour aller à l'extérieur Je crois que c'est là-haut Hop Donc Alors, on va changer de tenue Non, moi, j'aimerais changer de tenue, moi, toute seule, en fait C'est pas grave, hein Si on peut pas le faire avec le placard On va le faire avec le miroir Parce qu'en fonction des saisons, en fonction du temps Moi, c'est vrai que ma robe de tous les jours, j'aime bien la changer de couleur Donc là, c'est vrai que j'ai ces couleurs-là classiques Et moi, je les retélécharger ici Et là, regardez toutes les couleurs que j'ai Donc là, c'est vrai que je peux vraiment m'amuser Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Là, je crois que c'est celle-là, moi, que j'ai actuellement Rouge, jaune, noir... Je sais pas s'ils ont remis celle de base Est-ce qu'on l'a, là, comme ça ? Noir et violet Violet et noir Comme ça, c'est joli, ça flash un petit peu Parce que là, je crois que c'est pas les mêmes violets Si peut-être celui-là, c'est le même Mais après, on a un violet entier Noir et violet Ouais, c'est ça, c'est celui-là Celui-là, on a le même Mais après, les autres sont différents On a un violet flashy comme ça On a ça Waouh ! Oula ! Là, ça flash un peu trop par contre Cette couleur-là, j'aime bien Ça flash, mais je trouve ça joli Allez, on va lui mettre celle-là Pour changer un peu Et au niveau des poignées, du coup, On va passer en rose Pour que ce soit assorti, quand même Voilà Magnifique, notre vampire est là Je crois qu'au niveau des coiffures J'en ai récupéré quelques-unes aussi Voilà, donc j'ai celle-là qui était colorée Mais je crois que je l'ai récupérée en blanche Raha ! Bon, et bien je crois que la seule façon D'avoir des perles roses C'est de la passer en blonde Mais là, on perd totalement notre style de Vampirella Qui est quand même brune de base Donc je pense qu'on va repasser À notre Vampirella brune On va quitter ses cheveux roses Pour la forme normale Et on va redevenir brune Parce que là, du coup, avec les petites perles violettes Ça fait beaucoup plus joli la tenue Ça lui redonne son côté dark Donc on va faire comme ça Parce que bon, on va pas la transformer en Barbie non plus Et j'adore parce qu'aujourd'hui, du coup Toutes les deux, nous sommes assortis Voilà Et sa forme humaine, c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup Bon, alors, pas en sous-vêtements Mais c'est vrai que sa forme humaine, on la voit peu Mais il faudrait que de temps en temps, je la réutilise pour aller en ville C'est vrai que je trouve qu'elle a vraiment la classe aussi en humaine Ah, il y a Gabriel qui est parti se réfugier dans sa chambre Pour faire une petite sieste Et nous, on a récupéré notre vampire Et là On va peut-être lui demander de se changer quand même On va réutiliser sa nouvelle tenue Qui lui va vraiment bien Et comment ça se passe ici ? Eh ben nous, on va repartir en ville Finalement, Jean-Eude a annulé son rencard Nous, on va en profiter pour sortir De toute façon, depuis quelques temps On se parle quasiment plus Au moins, c'est fait Ah, on peut envoyer un SMS énergisé Bon, on va faire ça à Vladisios, tiens Ça peut être pas mal Et puis ensuite, on va bouger On va proposer un rencard à quelqu'un Comme ça, on va se déplacer On va demander à Caleb s'il veut aller faire un tour On va parler Même si Caleb et moi, du coup maintenant, c'est vrai que plus rien ne sera possible Vu qu'il sort avec mon fils quand même, Caleb C'est quand même terrible de se dire qu'avec Caleb, à un moment, on a eu quelques affinités Et que maintenant, il sort avec mon fils Ça fait très très bizarre On va aller en ville Puisque c'est là où il y a le plus de casse-croûte Et on va aller à la planète Papemiel Un endroit que j'adore Où il y a du karaoké Et où il y a tout le temps du monde Et il y a de quoi manger, se régaler Et faire utiliser ses pouvoirs Puisque là, mon but, c'est vraiment d'être un grand vampire Donc, bon, Caleb Alors, on va pas s'embrasser ni rien Mais on peut toujours discuter Bien s'entendre, se raconter des ragots Être amis, quoi En plus, il fait une nuit Donc on peut parler dehors C'est vrai que c'est agréable Tiens, des bobos, ça tombe bien que tu sois là Bah, de toute façon, tu m'apprécies pas Alors, ordonner de s'entraîner Allez, on va lui demander de s'entraîner Yeah, petit karaoké Ça, c'est cool aussi, c'est qu'on a de la musique Elle est en train d'hypnotiser des bobos Ah, ça a marché C'est bien, vas-y, des bobos, fais du sport Moi, il me faudrait un vampire qui m'hypnotise pour que je fasse du sport C'est ça, en fait, qui manque à ma vie C'est un vampire Ah, je la connais pas Erika Suzuki Il y en a un peu beaucoup, je trouve, qui s'appellent Erika Je commence à me confondre, moi Je sais qu'il y a un fantôme Erika, mais alors après Alors, rendre l'esprit de vie Ah bah, on lui avait enlevé son esprit de vie Bon, on va peut-être lui rendre Ça va nous redonner les pouvoirs La pauvre Je sais pas si ça a marché Bon, en tout cas, ça devrait aller mieux pour elle Euh, mon rencard Oui, oui, bah écoute, on papote Qu'elle est bon papote Mais bon, je suis pas venue ici Je t'ai surtout invitée, histoire de pas être toute seule Mais bon, après, voilà On papote, on s'amuse C'est sympa On peut s'asseoir, on peut discuter Alors, qu'est-ce qui ne peut Qu'est-ce qui peut arriver de pire à un vampire Ne plus être dans le coup Ah 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 Bah, je sais pas où ils sont alors Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire, allez Peut-être pas le boire tout de suite Ordonner de s'asseoir Allez hop, tu t'assois sur ta chaise C'est parti Alors, on va raconter des blagues On va discuter des saveurs du plasma Ah bah, du coup, je m'assois Et dès qu'il s'assoit, je me lève Les pouvoirs passent d'un coup, c'est vraiment génial Alors qu'avant, on les ratait tout le temps Et bah voilà, il a été hypnotisé Ça marche tellement bien On va lui ordonner de s'entraîner Moi, j'ordonne à tout le monde de faire des choses Ah bah, mon rencard, il est déjà en train de papoter avec deux autres nanas Ah bah, comme ça En même temps, Caleb, il a vu que j'en avais un peu rien à faire Du fait qu'il soit là, donc Non, mais je vais pas draguer le copain de mon fils Je suis pas... Je suis pas méchante à ce point-là, con Mais bon, si on papote, c'est déjà pas mal Il faut qu'on joue Bah, je vais lui faire des blagues Eh, Caleb, j'ai une blague à te raconter Je suis un génie criminel On est dans le bronze, c'est bon, on est dans le bronze, tout va bien Non, mais il faudrait qu'il nous fasse des rencarts amicaux Des après-midi entre copains et copines Ça pourrait être carrément sympa Avec des traits de caractère matérialiste Ah, Caleb, il aime bien avoir une belle maison Mais ça, on l'avait compris Il suffisait de regarder sa maison pour le comprendre, ça Alors, toi, qu'est-ce que je pourrais te faire ? Toi aussi, tu vas t'entraîner Allez, tout le monde fait du sport Je suis en train d'hypnotiser tout le monde dans la salle, c'est génial Allez, je te fais une petite blague Hop là, allez, on s'entraîne Hop, hop, hop En fait, tu vas à la salle de sport et tu fais s'entraîner tout le monde deux fois plus vite Alors, Caleb, Caleb, Malice Ah, la poignée de main vibrante Ma petite préférée Attention, attention, attention Tadam ! Ça, ça me fait marrer à chaque fois Mais ça me fait marrer aussi Bon, moi, franchement, demain on me fait ça, ça me fait pas marrer Mais c'est drôle Ah, regardez, c'est drôle Alors, conversation profonde Il faut qu'on le fasse rire, il faut qu'on arrive à le faire rire On va lui raconter des histoires drôles Peut-être que c'était pas vraiment Malice qu'il fallait l'utiliser, mais plus drôle Avec des blagues, toc 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 qui est là Bon, je sais pas si c'est une super blague, mais... On va faire une imitation Ah, alors, qu'est-ce que j'ai pas encore utilisé ? Lui, je crois que c'est un vampire, du coup, je pourrais pas Mais je peux quand même tester Ah, je peux lui faire une formation Comme c'est encore un jeune vampire, je peux essayer de lui apprendre à se comporter en vampire Et elle, est-ce qu'on peut lui faire quelque chose ? Est-ce que je peux l'hypnotiser ? On va lui redonner de partir Non, on a pas envie qu'elle parte, on va la boire tout à l'heure C'est bizarre dit comme ça On va lui demander de s'entraîner, allez, tout le monde fait du sport là Hop 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 Ah, ça y est, on est joueur Enfin, elle du moins, elle est joueuse Lui pas encore Allez, on va lui raconter des blagues Allez, petite formation, c'est comme ça qu'on fait T'as vu que j'ai hypnotisé toute la salle ? Et il est bien réussi Oula, pourquoi il râle ? Mais quelle râleur ! C'est bon, tu vas y arriver Voilà ! A chaque fois, c'est le pouvoir qui passe pas ! Dès qu'on fait une formation vampirique, le pouvoir ça marche pas ! Et elle est là ! Elle a un grand sourire ! Mais si c'est comme ça ! Elle va te l'énerver ! Bon, vous allez rester amis quand même ! On va lui demander comment s'est passé la journée parce que c'est la base ! Alors, il est où notre rencard ? Il est là ! Il faut lui raconter une autre petite blague Apparemment, on n'a pas raconté à cette blague Une blague scandaleuse ! Elle, elle s'éclate comme une folle mais lui pas du tout ! C'est génial ! Tiens, on l'a pas encore hypnotisé elle ! Euh... Toi tu vas... Agir méchamment ! Ah, il est obligé d'agir méchamment avec quelqu'un ! Avec Akito ! Le pauvre, il a rien fait ! Je sais même pas où il est Akito ! Il est dans la salle ? Comment créer des problèmes entre les Sims ? Ah, une conversation profonde ! Ça c'est dans nos cordes ! Alors... Je sais jamais où c'est la conversation profonde ! Est-ce que je serai pas dans un mot ? Non, là c'est des blagues ! Ça doit être autre chose ! On va le taquiner, ça reste gentil ! En plus on l'a fait tout à l'heure la conversation profonde mais maintenant je la trouve plus ! Donner une bonne baffe ! Ça je suis pas sûre que ce soit terrible ! Ah, il est fatigué le pauvre ! Je crois qu'il a besoin d'aller dormir ! Non mais d'accord ! Si tu veux me laisser tranquille en plein rencard ! Tranquille ! Y'a pas de problème ! T'as qu'à rentrer chez toi ! De toute façon tu veux pas discuter ! Tu veux pas qu'on ait de vraies conversations ! C'est pas grave ! Par contre on est un petit peu fatigué là ! Ça commence à faire beaucoup de pouvoirs ! Heureusement on avait un peu de plasma sur nous ! On a mangé personne ! Hum... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Une petite méditation pour aller mieux ! Parce que là on commence à être fatigué à force d'utiliser nos pouvoirs ! Et je pense qu'on va le boire à lui un petit peu aussi là ! C'est toujours meilleur quand on prend du sang directement dans le cou ! Toujours ! Ah bah il est parti ! On peut lui demander une formation à lui aussi ! On peut lui expliquer des choses ! Ah il est pas un vampire ! Ah mais non ! C'est notre prince ! C'est notre prince ? Je crois bien que c'est notre prince ! Non ? Il ressemble à notre prince ! Comment s'appelle-t-il ? C'est Riley ! Non le pauvre Riley ! On va pas le transformer ! Par contre on peut le... On peut le dire bonjour ! On peut lui boire un peu de sang accessoirement ! Étape terminée ! Bien ! On a gagné une médaille de bronze mais en même temps voilà ! Notre but c'était pas que Caleb tombe amoureux de nous ! Oh ! J'avais oublié que j'avais mis un cercueil ici ! Ça fait super glauque le cercueil en plein milieu ! On y est presque ! On a changé de barman ! C'est cool ! On va pouvoir l'hypnotiser aussi ! Petite barman je voudrais que tu t'entraînes ! Toi aussi tu vas t'entraîner ! Tout le monde va s'entraîner dans la salle ! Moi je veux voir tout le monde faire des pompes ! Par contre on a vraiment plus beaucoup de pouvoir mais regardez on y est presque ! Il nous manque rien du tout ! Mais vraiment rien du tout ! Ah bah on est parti se coucher ! Bonne nuit ! Elle va pas demander son reste ! Elle est partie directement dormir ! Bah il est 8h du matin ! C'est sûr que c'est l'heure ! On va lui faire un sommeil vampirique ! Ça va être mieux ! Un bon gros sommeil vampirique pour se remettre pendant que tout le monde fait du sport ! Non parce qu'ils font du sport au moins pendant 2h ! C'est vraiment efficace comme pouvoir ! C'est pas tu fais du sport 5 minutes et après c'est terminé ! C'était parti pour toute une journée de sport ! Le lendemain t'as des courbatures et tu sais pas pourquoi ! Tu t'es dit mais pourtant je suis juste allé au bar karaoké ! J'ai juste chanté ! Ah ça fait bizarre ! Oh vite ! Est-ce qu'il est bon ? Il est un peu en décalage ! Ouais ! Il est totalement en décalage ! Mais ça va ! Je trouve qu'il a une belle voix, il a du potentiel ! On pourra peut-être le faire chanter ! Ah 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 ! Pendant ce soir-là elle dort ! Bon allez vampire là debout ! On est presque un grand vampire ! Il est temps d'utiliser ces derniers pour voir ! Et ça y est ! Nous avons atteint le rang de grand maître vampire ! Je suis trop trop contente ! Oh la musique qui passe trop bien ! Ah bah non ! Ah il s'est arrêté ! Il s'est arrêté de chanter parce qu'on est en train de boire du sang ! Oh ! Je suis trop 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 contente ! On a tout débloqué ! Ça y est ! Alors ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc ici ça c'est ce qui est pas top ! Tristesse éternelle ! Vampirella est parfois très très triste ! Parfois la pression d'une vie éternelle déprime, Vampirella la tristesse la submerge alors au moment le plus inattendu elle pleure ! Bof ! Et ça c'est quoi ? Aura de mort vivant ! Il est difficile de nouer des relations avec les autres Sims ! Vampirella s'est beaucoup éloigné de l'humanité, il n'a plus de lien avec les vivants, les non vampires, sont moins à l'aise à proximité d'elle et lié d'amitié prendra plus de temps ! Ça va pas être facile de choisir ! Je pense que je préfère qu'elle soit triste de temps en temps de sa vie éternelle plutôt que personne ne l'approche quoi ! En conflit avec Charme Vampirique ! Bah oui Charme Vampirique c'est pour que tout le monde l'aime ! Et ça c'est un conflit avec quoi ? Avec émotions réduites ! Bah oui parce qu'on peut supprimer ses émotions ! Alors, influencer les émotions justement ! Faites ressentir une émotion spécifique aux Sims à proximité ! Vampirella peut subitement orienter les émotions des autres Sims et les inciter à aller dans la direction de son choix ! Dans un monde de forces vampiriques invisibles, des moyens de transport alternatifs sont nécessaires ! Alors c'est vrai qu'on a déjà deux moyens de transport, on peut se déplacer en chauve-souris ou très très vite ! Donc la téléportation, je sais pas ! Le pouvoir de vous téléporter n'importe où sous la forme de nuages ou de brume ! Après c'est pas mal, ça permet carrément de se téléporter ! Au-dessus du troupeau, au niveau du besoin social, ne diminue plus ! Donc ça, ça veut dire que si on veut, moi j'ai déjà bloqué l'hygiène, et si je veux, je peux bloquer aussi le social ! C'est-à-dire qu'il me restera juste la soif, le divertissement et l'énergie vampirique ! Bah après on s'amuse plus ! On fait plus rien ! Vampirella ne boira jamais d'elle-même le plasma d'autres Sims lorsqu'elle a soif ! La menace de faire une crise de folie en cas de soif extrême devrait faire réfléchir tous les vampires ! Soif d'ompté calme les vampires ! Bah moi c'est vrai qu'elle a jamais eu de problème de soif ! Il y a toujours un Sims qui est dispo pour boire ! Et ça c'est quoi ? Plaisir immortel ! Le niveau du besoin de divertissement ne diminue plus ! D'accord ! Donc on a deux besoins qu'on peut supprimer ! Le besoin euh... il est où ? Le besoin social et le besoin de divertissement ! Si on veut on peut les bloquer ! Ici on a la soif d'ompté, ça m'intéresse pas ! Moi j'hésite entre les deux premiers ! L'influence des émotions, parce que ça veut dire qu'on peut vraiment influencer les autres Sims, ça ça me plaît bien ! Et la forme de brume ! Mais je pense que je vais prendre le premier ! De toute façon après on peut monter encore ses pouvoirs donc euh... Créer une hallucination ! Contrôler un autre Sims de manière à ce qu'il parle à lui-même ! Bah oui on va faire ça aussi ! Et être toujours la bienvenue ! Et donc on va prendre la tristesse ! Voilà ! Et bah c'est pas mal c'est pas mal ! On va essayer de tester ça tout de suite ! Tiens bonjour toi ! Ah de n'être jamais genre, on est de partir, de s'assoir... Je vais boire une grande quantité, petite quantité, l'autorisation, l'esprit de vie... Et ça c'est pour la transforme en vampire ! Par contre on est en chemise de nuit ! On est en chemise de nuit ! Vampire est là ! Rabille toi s'il te plaît ! Alors comment on peut contrôler les émotions ? Moi j'aimerais bien savoir ! J'ai pas l'impression que je puce là ! Faut déjà se présenter ! Je vais essayer de tester mes nouveaux pouvoirs... Non mais Vampire est là, va pas te coucher ! On n'a pas terminé ! Évacuer le stress ! On va évacuer le stress ! Il fait jour, on est pas bien... C'est ça en fait ! Quand il fait jour, il faut absolument qu'on soit chez soi dans le cercueil ! C'est ça notre gros problème ! Salut je ne te connaissais pas ! J'ai besoin de me plaindre de mes problèmes ! Je ne vais pas bien ! Vraiment, je ne vais pas bien ! Vous savez le soleil, c'est très compliqué pour moi ! Et là regardez, je suis en nuisette devant vous ! J'ai été obligée de sortir mon cercueil ! Ah il me fait gronder en plus ! Alors toi, si tu me grondes, ça va pas bien se passer ! Moi je vais te dire de partir ça a dit du... Bon il fait jour, on va rentrer à la maison parce que la Vampire là elle a qu'une envie c'est d'être chez elle... Et de dormir ! Et bah voilà, cet épisode est terminé ! J'ai enfin réussi à la monter au maximum ! Donc comme ça on a pu découvrir tous les pouvoirs et je vais pouvoir adapter maintenant... Mes familles pour qu'on ait que des pouvoirs différents ! Et je vais pouvoir maintenant adapter mes familles qu'on ait que des pouvoirs différents ! Donc ça, ça va être génial ! On va pouvoir s'éclater ! Et mon mari et moi on a plus rien à voir ! Donc il est fort possible que dans le prochain épisode nous divorcions ! Voilà ! Moi je vous laisse ici, je vous fais des gros gros bisous ! N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à commenter la vidéo si elle vous a plu ! Je vous embrasse très très fort ! Mouah ! I could stay like this forever following you ! Just don't get too far...